Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle e-émission, le village des recruteurs. Le village des recruteurs c'est quoi ? C'est un grand barnum qui se déplace dans 11 villes de France pour venir à votre rencontre et proposer à des entreprises, à des centres de formation ou à des institutionnels de vous rencontrer, de discuter et pourquoi pas de pouvoir vous permettre de trouver votre job ou votre formation. Et bien c'est ce qui se passera à Toulouse le 12 octobre prochain au Stadium de 9h30 à 17h. Et pour parler de formation, aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir mes deux invités qui sont ici avec nous en la présence de Géraldine Bigot pour la CNQAOS. Alors, sigle, on va vous expliquer ce que c'est, vous allez voir, vous allez peut-être pouvoir trouver votre métier de demain. Et puis on sera aussi avec Jérôme Pomarède qui représente l'armée de l'air. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans votre émission. Eh bien je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Alors on va commencer avec vous justement Jérôme pour parler, alors l'armée de l'air tout le monde connaît, on connaît. Tout le monde sait ce qu'est l'armée de l'air, mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que l'armée de l'air recrute mais forme aussi. C'est-à-dire que vous avez la capacité de pouvoir accueillir des personnes, des jeunes, qui ont la volonté de faire un métier mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et c'est là que les choses commencent. Oui, d'abord il faut essayer de casser un petit peu quand même les préjugés habituels. L'armée de l'air, ce n'est pas que des pilotes. C'est seulement 5% de pilotes et plus de 50 métiers, accessibles de niveau 3ème à Bac plus 5, pour lesquels effectivement on va vous accueillir avec votre envie d'apprendre ce métier qui peut être totalement différent avec ce que vous avez fait jusqu'alors, de l'apprendre de A à Z. Et ensuite on va vous payer pour cela, vous aurez un équivalent même diplôme à l'issue. On vous demande juste du coup votre envie de venir faire pompier ou tout autre métier qu'on peut proposer. Quelles sont les qualités, mis à part je suppose de la rigueur, mais quelles sont les qualités que vous attendez justement chez les futurs recrues qui vont venir peut-être vous rencontrer justement le 12 octobre au Stadium à Toulouse ? Primo l'envie de servir, de vouloir avoir un métier utile. Au sein d'une armée où on est spécialiste, on va pouvoir exercer ce métier tous les jours, donc on ne va pas faire que porter des tenues. Et 95% de son temps, on sera dans son atelier, on sera dans sa tour de contrôle, on sera derrière son bureau ou sur le terrain si on le choisit. Et ensuite, hormis le fait d'accepter d'être militaire, la motivation pour suivre de A à Z la formation qu'on va vous payer, vous dispenser, en attendant de vous que vous fassiez cet effort d'apprendre ce métier en ayant plus de 12 de moyenne toutes les semaines, en étant rémunérés. Donc c'est pas rien d'avoir aujourd'hui un salaire, d'apprendre son métier et de pouvoir après l'exercer au sein d'une institution comme l'armée de l'air et l'espace. Oui, c'est vrai que c'est plutôt confort cette situation. Alors, moi je voulais savoir l'armée de l'air, comme je le disais au début, tout le monde connaît, ou presque, puisque vous précisez, il n'y a pas que des pilotes. Quel est le pourquoi avoir choisi de participer au village des recruteurs de Toulouse et d'être présent lors de cet événement ? Alors, le village des recruteurs a remis le fait de se passer dans ce charmant cadre qui était l'année dernière le stadium. C'est pour être présent le plus possible aux côtés des demandeurs d'emploi et des jeunes aussi, on va dire de 17 à 30 ans toulousains, dans ce bassin aéronautique qui plus est, pour leur parler des possibilités de travailler au sein de l'aéronautique et de métiers variés, touchant plus ou moins à l'aéronautique directement, et au spatial, dans l'environnement toulousain, à savoir que depuis 2019, on a créé l'armée de l'air et de l'espace, avec le développement du spatial et notamment la création du commandement de l'espace à Toulouse, au CNES, donc pas très loin du lieu où se tiendront le forum, avec un volume qui va passer bientôt de 200 à 600 personnes. On va recruter aussi bien de l'administratif, de la logistique que de l'ingénierie aéronautique et spatiale. Alors, je vais le préciser, ce village des recruteurs aura lieu le 12 octobre prochain, encore au Stadium, de 9h30 à 17h. C'est un rendez-vous gratuit. Vous l'avez précisé, vous étiez déjà là l'année dernière. Si vous êtes là cette année, c'est qu'au final, le bilan était positif. Effectivement, le bilan est positif parce qu'on est quand même attractif par nos tenues. Les gens viennent nous interroger sur ce qu'on va présenter, mais on profite aussi d'être présent et d'aborder les gens qui semblent être dans les tranches d'âge qu'on va rechercher pour justement les forcer en quelque sorte à casser ce préjugé. Quand ils voient devenir aviateurs et passant devant nous, ils pensent que c'est être pilote ou limité à certains métiers. Et nous, on va aller au-devant de ces gens qui vont, tout ce volume qui va venir prendre des informations et chercher des métiers au sein du village des recruteurs pour leur dispenser cette information. Alors, justement, vous parliez de cette peut-être probable méconnaissance, le fait que le grand public ne connaît pas forcément bien l'armée de l'air, en tout cas dans ses moindres détails. C'est aussi le cas de la CNQAOS qui est représentée par Géraldine Bigot. C'est vrai que quand on parle de ces métiers d'assistant dentaire, d'aide dentaire, moi personnellement, je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas le métier d'aide dentaire. La preuve, je ne connaissais même pas les conditions. Donc, c'est important et c'est très, très bien que Géraldine soit là. Bonjour Géraldine. Alors, vous, vous représentez la CNQAOS qui est un organisme qui permet, qui est une formation qui permet de se former à ces deux métiers que je viens de citer, c'est-à-dire assistant dentaire et aide dentaire. Tout à fait. Donc, la CNQAOS, nous sommes un organisme de formation. Donc, nous formons des assistants dentaires et des aides dentaires. Voilà. Et il faut savoir qu'aide dentaire, c'est une formation accessible au plus grand nombre puisqu'il n'y a pas besoin de diplôme à la base et elle dure un an. Vous êtes en contrat de professionnalisation. Donc, tout au long de votre formation, vous êtes rémunéré à hauteur de 100% du SMIC si vous avez plus de 26 ans, 90% du SMIC si vous avez moins de 26 ans. A l'issue, vous avez le CQP d'aide dentaire, vous êtes embauchable de suite et vous êtes aussi considéré pendant toute la formation salarié de l'entreprise. Voilà. Quand vous dites CQP, c'est-à-dire c'est le certificat ? Certification, oui. D'accord, certification professionnelle. Oui, tout à fait. Et voilà. Et l'assistant dentaire, c'est un titre professionnel. Du coup, l'assistant dentaire dure 18 mois, c'est une formation plus longue. Effectivement, les prérequis sont de niveau 3. Il faut avoir le brevet des collèges, un CAP ou un BEP. Et à l'issue des 18 mois, vous êtes effectivement embauchable. Et comme l'aide dentaire, vous êtes en contrat de professionnalisation et vous êtes rémunéré tout au long de votre formation. Il faut savoir que la formation est gratuite pour l'apprenant puisqu'elle est prise en charge par l'employeur. Ah oui, il y a tous les avantages. C'est vrai que le même avantage que ce qu'on voyait avec Jérôme, c'est gratuit, on peut s'y inscrire, on se forme, on apprend un métier, voire deux métiers. Et puis, on peut trouver de l'emploi parce que je crois que les débouchés derrière sont quasiment presque à 100%. Effectivement, vous avez tout à fait quasiment 100% puisque vous avez un faible taux de chômage et vous êtes embauchable de suite. Et les praticiens sont en recherche. Vous avez pas mal de cabinets qui ouvrent, des centres dentaires aussi qui ouvrent. Donc, vous avez de nombreuses possibilités et vous êtes embauchable de suite. Et en règle générale, il faut savoir qu'à l'issue de votre formation, vous êtes, pour la plupart du temps, gardé au sein du cabinet dans lequel vous avez fait la formation. Ah oui, donc il n'y a même pas besoin d'essayer de chercher, de trouver. Non, normalement, vous êtes libre par contre, effectivement, à l'issue de chercher un autre cabinet, plus proche de chez vous, voilà, des choses comme ça. Alors, la CNQAOS sera présente effectivement à Toulouse le 12 octobre, mais ce n'est pas le seul village des recruteurs que vous avez pu faire cette année. Vous étiez dans de nombreux villages. Non, mais la vraie question sous-jacente, c'est si vous êtes réellement dans plusieurs villages, c'est qu'au final, vous avez constaté que ça fonctionnait, et que ça marchait, que les gens venaient à votre rencontre et que c'était un moyen de pouvoir peut-être recruter de prochains étudiants, de prochains élèves, de prochains diplômés, futurs diplômés. Donc, c'était aussi de pouvoir faire connaître aussi ce métier. Alors, effectivement, Cyril, en fin de compte, nous sommes 25 centres dans toute la France et dans les DOM et en Corse aussi. Donc, nous avons pas mal de centres répartis sur toute la France. L'avantage d'être présent au village des recruteurs, effectivement, c'est de faire connaître la formation et le métier d'assistant dentaire et d'aide dentaire, tout en sachant qu'on connaît tous, parce que nous sommes déjà allés chez un dentiste, donc on connaît tous son assistante, mais on ne connaît pas forcément les moyens pour accéder à ce métier. Et nous sommes présents sur les villages pour expliquer au public qui vient à notre rencontre la formation et le métier qui va avec. Alors, je le répète, c'est assistante ou assistant, c'est ouvert autant aux femmes qu'aux hommes. Et puis, c'est généralement celle ou celui qui nous calme, qui nous apaise, qui nous parle, qui fait en sorte que lorsqu'on est un petit peu stressé ou angoissé, qui est là aussi pour écouter. Qui est bienveillant. Bienveillant, je suppose qu'elle fait partie des qualités attendues, cette écoute et cette bienveillance. Oui, 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 la bienveillance, effectivement. Il faut donner confiance aussi aux patients pour qu'ils rentrent entre les mains du praticien pour faire les soins dans de bonnes conditions. Et puis, il faut que c'est un métier utile dans le domaine de la santé. Donc ça, c'est non négligeable. Il faut être dynamique et mettre la polyvalence. Voilà. Et si vous avez tout ça, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Venez nous voir au village des recruteurs. Voilà, justement, vous me devancez, mais on va rejoindre Jérôme. J'ai envie de vous lancer à tous les deux, justement, un mini défi. Il n'y a rien de très, très, très compliqué. Mais avant de clôturer cette e-émission, j'ai envie que vous, l'un après l'autre, vous puissiez faire passer peut-être un message à celles ou ceux qui se posent la question, qui regardent cette e-émission et qui se disent « Ouais, je suis à Toulouse le 12 octobre, 9h30, 17h, ça peut le faire, mais est-ce que je vais y aller ? Je ne vais pas y aller. Voilà, est-ce que je vais aller au stadium et profiter peut-être des plus de 1500 offres de jobs et de formations ? » Jérôme, quel message vous avez envie de faire passer à celles et ceux qui, justement, qui doutent encore ? Eh bien, venez rencontrer nos deux conseillers de l'armée de l'air et de l'espace qui seront présents ce jour-là. Ils se feront un plaisir, un devoir en tant que militaire, de vous expliquer tout ce que l'armée de l'air pourra vous proposer, de vous rémunérer, de vous loger, de vous habiller, de vous payer vos études, tout en n'étant pas forcément lié, puisqu'on a tous une période probatoire au début, on peut encore changer d'avis dans les premiers mois, c'est rassurant aussi. Avec, après, cette notion de sécurité et quand même de l'emploi aujourd'hui, après des périodes qu'on a vécues, ce n'est quand même pas si mal. Donc, eux se feront un plaisir de vous expliquer tout ce qui vous est accessible de niveau 3e à Bac plus 5. Voilà, venez nous rencontrer au village des recruteurs au stadium. Merci Jérôme. Le mot de la fin, ça va être pour vous, Géraldine, ce petit message que vous avez envie de faire passer à celles et ceux, les Toulousaines et les Toulousains qui vont venir donc fouler le barnum du village des recruteurs le 12 octobre prochain. Alors, si vous souhaitez un métier utile, passionnant, dans le domaine de la santé, si vous êtes dynamique, si vous aimez la polyvalence, venez nous rencontrer au village des recruteurs sur Toulouse et nous ferons une joie de vous renseigner sur la formation, sur le métier d'assistant dentaire et d'aide dentaire. Rejoignez-nous, il n'y a plus qu'un. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez même faire les deux, si vous voulez, l'un après l'autre. Il n'y a aucun souci. C'est que ça peut être compatible parce que vous avez soif d'apprendre. Et bien, voilà. Voilà la possibilité en tous les cas. Le panel est très, très large. Il y a énormément d'exposants qui seront présents le 12 octobre au Stadium de Toulouse pour vous renseigner, pour vous donner les bonnes informations, pour vous accompagner et puis surtout pour vous aider à trouver parmi les 1500 offres de jobs et de formations qui seront donc présentées le 12 octobre au Stadium de 9h30 à 17h. Je le rappelle, « Le village des recruteurs », c'est gratuit. Et ça, il faut bien le préciser. Voilà. Merci à vous deux. Merci encore, Géraldine. Merci, Jérôme, de votre présence. Bon village à vous. Et puis, quant à nous, on se retrouve très vite. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller à le site internet levillagedesrecruteurs.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada